Nous sommes ici dans la salle intitulée Rayonnement, et donc il y a l'espace qui permet de présenter l'âge d'or de l'islam. Ça correspond à notre Moyen-Âge occidental. Une période pendant laquelle nous énonçons ce qui est une vérité historique. Il y a une forme d'harmonie entre un gouvernement, une religion, les citoyens de toute confession, et surtout un mouvement intellectuel, scientifique, favorisé par les gouvernements à cette période. Vous allez découvrir dans cinq espaces différents, qui sont matérialisés d'une part par des espaces muséographiques, comme celui que vous voyez ici, devant moi, avec cette petite biothèque dont je vous parlais tout à l'heure, et d'autre part par des scientifiques qui ne seront pas les mêmes dans la version finale, que vous rencontrez dans les petites portes ici à vous. Alors, je vous présente le principe rapidement. À chaque fois, vous avez un scientifique dessiné, vous avez l'occasion de choisir, et puis quand vous choisissez l'un ou l'autre des éléments qui sont proposés ici, vous vous retrouvez avec un scientifique qui n'est pas dessiné, mais qui est un académicien contemporain que nous avons interviewé. Il y en a plusieurs, une série d'académiciens, qui viennent donner leurs opinions, parfois convergent, parfois divergent, sur les thématiques qui sont présentées ici.